Bonjour, moi c'est André Cholet, donc des DPF sur le site, je vais souvent voir, je participe pas trop trop encore sur les discussions, mais j'ai passé un article, bientôt peut-être qu'il y aura des vidéos aussi que j'ai mis, que je mets en ligne sur Youtube. Moi je me situe du côté de Saint-Suppis-des-Rivoires, Saint-Jean-en-Valden, et mon bateau c'est un Edel-4, que j'ai acheté il y a deux ans, il est sur Palaboy. La vidéo est en ligne d'ailleurs sur le site. La vidéo ? Ah j'ai pas vu sur le site. Il y a un étape de vidéo. Ah d'ailleurs, ouais. Donc moi je suis un fou de photos et de vidéos, donc... Alors au contraire, ça sera bien vu, parce que je pense que c'est ce qui plaît à tout le monde. Moi le premier, donc... Donc après sur Youtube, il y en a d'autres. Bon, parce que sinon je vais vouloir tout le monde. Et donc bon, je navigue sur Palaboy tout le long de l'année, de mai à octobre, et puis je pars en mer une fois par an. Peut-être qu'à la flottille, je sais pas, je vais voir un peu de temps. Voilà. Donc Philippe Lavros, Philippe sur le site. Je suis assez souvent. Je suis souvent bavard aussi. C'est le soir. C'est bien, c'est très bien au contraire. Plus on est nombreux, c'est sympathique. Donc j'ai acheté un Edel 5 l'année dernière au mois d'octobre. Donc on a passé l'hiver à... J'ai passé l'hiver à Vaux-le-Carané, à Vaux-Vins. Et puis donc il est basé sur le lac de Villeray, à côté de Vannes. Et on va se balader, on monte des gens sur l'île de Bois où on a le Carvin. Avec du lac de Ville ? Oui. Donc on est assez bien, au moins c'est la réalité. Oui, on avait chargé trois vélos dans les L5 et tous les bagages pour trois semaines. Et une minute. C'est un peu sport, oui. Il y a une minute. Il y a une minute. Il y a une petite épouse. Et... C'est un peu sportif. C'est un peu sportif. Donc il y a une petite épouse. C'est un peu sportif. Il y a une petite épouse. l'objectif c'est qu'on se voit que c'est l'état d'esprit je ne me sens pas exclu je suis plus un gars qui me l'a bien c'est notre c'est tout à fait le contraire, pas du tout régate, plutôt balade, je mets balade un mois c'est à dire c'est un mois complet sur le bateau sans boire la voiture avec un très bel article sur la traversée vers la force et s'il te plaît oui moi je vais souvent sur le site il y a quelque chose que je pourrais peut-être améliorer à mon avis c'est de classer, on revoit souvent des questions récurrentes problème de dérive sur les DELCAD, problème de capot, problème de capot ouvrant, problème de capot avant, problème de mouillage et est-ce qu'on pourrait pas classer ça, par exemple quelqu'un qui a un problème avec sa dérive il va sur EDELCAD, dérive et puis il y a tous les articles parce qu'on a tous eu des problèmes de dérive, tous ceux qui ont un EDELCAD soit moi cet été j'ai la, enfin c'est la deuxième fois, il y a 7 ou 8 ans ça m'était déjà arrivé la dérive, la chaîne avait cassé, ça n'a nouveau arrivé cet été mais ça c'est quelque chose qui revient quand on s'en sert et je pense que les gens sont intéressés de savoir comment on fait parce que le plan de la dérive il existe, il y a quelqu'un qui a refait des dérives il y a un gars qui a fait un article comment démonter à la dérive etc mais le problème c'est que quand on n'arrive pas à retrouver facilement les articles sur le site alors c'est vrai qu'il y a le moteur de recherche qui n'est pas forcément suffisamment visible maintenant effectivement il y a peut-être certainement besoin, entre autres au niveau du forum de restructurer, de reclassifier... alors au niveau du forum et puis qu'il enverrait peut-être sur des articles... et je pense que d'autres opères on n'a pas les mêmes problèmes c'est-à-dire qu'un gars qui a un Edel-5 ou un Edel-2 n'a pas du tout les mêmes problèmes qu'un Edel-4 ou un Edel-6-60 et les Edel-4 et 6-60 ils se rejoignent, c'est Edel-6 aussi disons que ces trois langues pour les mettre ensemble mais faire au moins deux catégories les gros bateaux, les petits, parce que premièrement c'est pas le même programme et puis c'est pas la même... comment dire... la même technologie en réparation mais est-ce que ça ne risquerait pas de... de dissocier des gens sur le site ? je pense pas... je pense pas... effectivement c'est une idée qui peut être amenée à être réalisée moi je sais que je vais trouver un autre je pense que le forum effectivement ça va conserver tout le monde et de manière effectivement à avoir l'approbation on va dire du plus grand nombre moi ce que je propose effectivement c'est de soumettre cette idée à un petit sondage très très simple pour voir effectivement comment c'est l'idée d'absolu et puis effectivement à la... et à appliquer à la majorité des réponses au niveau du sondage et puis... mais en tant que des actions effectivement déjà au minimum sans prendre ce soit sur nos sondages peut-être effectivement reclassifier et rassembler des messages de même nature pour que... voilà, pour que les gens qui cherchent quelque chose retrouvent facilement une réponse à leurs questions parce qu'il y a beaucoup de questions sur le forum qui sont récurrentes, qui reviennent... moi ça fait combien de temps que le site est... ça fait 4 ans 4 ans et bien tous les ans envoient la même question on se dit tiens il n'a pas cherché, il n'a pas regardé... voilà, j'allais le dire c'est que non souvent aussi malheureusement c'est une grosse majorité des personnes arrivent et c'est un petit peu entre guillemets le principe de la consommation c'est... j'ai pas trop de temps donc voilà je vais regarder vite fait dans les premières pages si je ne trouve pas, je ne vais pas faire l'effort on va utiliser par exemple le moteur de recherche il y a un forum, je vais poser ma question et puis je reviendrai d'ici une dizaine de jours pour voir si j'ai des réponses et c'est vrai qu'il y en a certains qui se sont pu répondre gentiment le sujet a déjà été traité à tel endroit ou dans tel article sur le site...